et nous demandons à tous ceux qui veulent mieux comprendre et poser des questions. Nous ne sommes pas venus dans un esprit de bagarre, nous ne sommes pas venus dans un esprit de colère, nous ne sommes pas contre quelqu'un, nous ne sommes pas contre des individus, mais nous voulons représenter la vérité de Dieu. Et nous demandons comme ça à tous ceux qui veulent mieux comprendre et poser des questions, mais que les questions se fassent dans l'amour, poser les questions dans l'amour de Dieu, que Dieu vous bénisse. Question. Bonsoir frère. Bonsoir. J'étais là, j'étais un peu au collègue, étant donné les démonstres, c'est quelque chose. Ma main, ma preoccupation, c'est si vous laissez la femme, vous laissez avoir. Si vous n'avez rien à faire, c'est normal. Et si c'est normal ou pas, vous laissez avoir. Car les apôtres, les femmes et les sapins étaient dans la chambre, que les c'est-à-dire du salut. Est-ce que c'est-à-dire tous les c'est-à-dire du salut, ou bien c'est-à-dire les hommes sont humains ? Voilà, ça c'est ma première question. Maintenant, la dernière question, comme le frère avait dit, l'Église de Dieu, ce n'est pas catholique, ce n'est pas bâtisse, ce n'est pas mise en place, ce n'est pas... Voilà, c'est-à-dire des questions... S'il vous plaît, ceux qui sont derrière là, pardonnez, ici, c'est un forum, ceux qui veulent écouter peuvent laisser, ceux qui veulent poser peuvent aller un peu plus loin. Quand l'autre côté, ils font leur forum, je crois qu'il n'y a pas toutes ces choses-là. Il faut respecter le forum des autres. Même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'on dit, même si tu respectes notre forum, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Donc si des gens veulent poser, faire des TD, ils croient qu'il est important qu'ils s'éloignent, qu'ils aillent plus loin. Voilà, on respecte votre foi, on respecte ce que vous croyez, mais à donner des grâces, respectez notre forum. Mettez-vous un peu plus loin pour parler de vos choses ici. Ici, les gens sont venus écouter, n'empêchez pas les gens d'écouter. Quand l'autre côté font leur forum, je ne crois pas qu'il y a toutes ces choses. Pour respecter votre forum, respectez aussi le forum des autres. Ici, on est venus parler de ce qu'on croit. Amen ! Et nous sommes venus exposer ce que nous on croit. Amen ! Et on n'est pas venus prêcher ce que d'autres croient. On est venus prêcher ce que nous on croit. Donc, si tu n'es pas d'accord, tu es éloigné. On n'a pas demandé à quelqu'un d'accepter obligatoirement ce qu'on croit. Merci pour l'appréciation. On est venus prêcher ce qu'on croit. Amen ! Pour que ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont dans l'économie de Dieu, ceux qui sont dans sa préciation, ceux qui l'ont connu d'avance, ceux qui l'ont élu, puissent accepter sa parole. Amen ! Donc, le monsieur a posé deux questions. D'abord, sur le ministère de la Femme. Il dit qu'il a entendu beaucoup de choses sur le ministère de la Femme. Et il demande, est-ce que le ministère de la Femme est public ? Et maintenant, à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur tous ou sur les cançons seulement ? Et sa deuxième question, il demande de savoir quelle est l'église de Dieu, parce que le frère qui est exposé à l'Église qu'on voit aujourd'hui, l'église baptiste, catholique, force, quoi, toutes ces choses, ce n'est pas l'église de Dieu. Donc, lui, il veut savoir quelle est l'église de Dieu. Ce sont ces deux questions. Je crois que par la grâce du Seigneur, nous allons donner la réponse. Quelle est la réponse qu'il a plus ? Tous ceux qui sont de Dieu vont comprendre la vérité. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là, un esprit d'amour. Quand vous nous voyez ici, c'est l'amour. On a laissé nos préoccupations. On est venu pour servir. On est venu pour parler de Dieu. Je crois que tous ceux qui aiment Dieu doivent aimer l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'ils aiment Dieu vraiment. Aimer Dieu, ce n'est pas faire balade avec quelqu'un. C'est-à-dire ? Ce n'est pas blesser quelqu'un. Ce n'est pas forcer quelqu'un à accepter la foi. Amen. Respecter l'œuvre de Dieu. Amen. Et nous sommes en train d'être l'œuvre de Dieu. Si tu aimes Dieu vraiment, il faut respecter cette œuvre. Amen. Même si tu ne crois pas ce qu'on dit, il faut respecter cette œuvre. Amen. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et que Dieu bénit sa parole. Amen. Il a demandé, est-ce que le ministère de la Femme est pépée ? Le ministère de la Femme, là, c'est une fabrication des hommes. Ce n'est pas la parole de Dieu. Jamais. Dans la Bible, là, quand tu vas aller depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, tu vas voir que tout ce que Dieu a envoyé, il a appelé pour dire que je t'envoie en mission pour prêcher ma parole. Oui. Ce n'était que des garçons. Amen. Il n'y a pas de femme dedans. Jamais. Le ministère, c'est un appel. Amen. Dieu t'appelle pour dire, viens faire ce travail. On parle du travail. Ce travail-là, il n'y a pas de femme dedans. C'est clair. Quand tu traverses toute la Bible, c'est que des garçons. Noé était un garçon. Amen. Abraham était un garçon. Amen. Isaac, Jacob, c'était des garçons. Amen. Moïse était un garçon. Amen. Josué était un garçon. Amen. Et quand tu traverses l'Élysée, l'Élie, l'Ésaïe, Jérémie, Abba Kouko, et Miché, et j'en passe, il n'était rien d'autre que des garçons. Amen. Il n'y a aucune femme, aucun Bible que Dieu a appelée pour aller du service dans le ministère. Jamais. Ça ne existe pas. C'est la fabrication du diable. C'est ça. Tu vois, les gens ont voulu mélanger l'émancipation de ce monde avec la parole de Dieu. Mais c'est ça qui fatigue les gens aujourd'hui. Ils ont pris ce qui se passe dans le monde et sont venus mettre ça dans l'œuvre de Dieu. Ça vous dit quoi? Parce qu'à un certain moment, le monde a accepté l'émancipation de la femme. C'est ça. C'est-à-dire que l'homme et la femme sont au même niveau. Attention, c'est le monde. Mais tu ne veux pas prendre ça pour envoyer dans la parole de Dieu jamais. C'est faux. La parole de Dieu ne change pas. Amen. La parole de Dieu n'évolue pas. Amen. C'est pourquoi Dieu réceptique. Amen. Nous disons Jérémie 1-12. Que dit le Dieu? Jérémie 1-12. Jérémie 1. A partir verset 12. Et l'Éternel m'a dit. Tu as bien vu. Quand je veille sur ma parole. Veille sur ma parole pour l'exécuter. L'exécuter. Amen. Dieu veille sur sa parole. Sa parole ne doit pas changer. Et Dieu peut exécuter sa parole. Amen. Sa parole ne peut pas évoluer. C'est l'homme qui peut évoluer. L'homme peut changer les pensées. Dans le temps et l'espace. Mais la parole de Dieu ne change pas. Parce que Dieu lui-même l'a dit. Veille sur sa parole. Amen. Pour exécuter sa parole. Amen. Donc si le monde connaît des changements. La parole de Dieu ne doit pas connaître des changements. Ah. Ce monde-là. Ce monde évolue. Mais les fils de Dieu ne sont pas dans l'évolution de ce monde. Amen. Les fils de Dieu restent avec la parole de Dieu. Amen. Chalois. Ils restent avec la parole de Dieu. Amen. Lui disons Matthieu 24 à 7. Le ciel et la terre. Le ciel et la terre. Passeront. Passeront. Mais. Mais. Mais pas là. Par les passions. Passeront. Tu vois je ne veux. Donc la parole de Dieu ne doit pas évoluer. Sinon l'homme peut connaître l'évolution. L'homme peut connaître le changement. L'homme peut apporter lui sa pensée. Ça c'est dans le monde. Comment ça. Comment l'homme organise ces choses. Mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Et nous l'église. On ne doit pas regarder à l'évolution de ce monde. J'ai dit. On doit regarder toujours à la parole de Dieu. Amen. Romain 12. Romain 12. Romain 12. Oui. Mais c'est 2. Oui. Romain 12. Oui. Mais vous entendez pas. Nous l'église. Nous l'église. La vérité il y a quelque chose. Ne vous conformez pas. Au siècle présent. Au siècle présent. J'ai vu. En parlant comme le monde est évolué. Comme maintenant on a un nouveau siècle. Il y a eu l'évolution. On va se conformer à ça. Non on ne se conforme pas à ça. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Au siècle présent. Au siècle présent. Mais fait quoi ? Mais. Mais. Soyez transformés. Soyez transformés. A le renouvellement. A le renouvellement. A l'intelligence. A l'intelligence. Avec tout. Avec tout. Petit Seigneur. Petit Seigneur. A la volonté. Quelle est la volonté. De Dieu. La volonté de Dieu ne change pas. Amen. Non on doit connaître. On doit connaître la volonté de Dieu. Amen. On doit pas regarder l'évolution de ce monde. Oui. On doit se conformer au changement de ce monde. Oui. On doit se conformer au siècle présent. Chalain. Mais on doit chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu. Amen. Tu vois. Nous l'église. Nous les chrétiens. Nous les fils de Dieu là. C'est la parole de Dieu seul qui nous intéresse. Quand le monde évolue. On interroge les écritures. Chalain. Qu'est-ce que Dieu a dit dans les écritures. Si ça ne comprend pas l'évolution du monde. Non on s'attache à la parole de Dieu. Amen. On ne s'attache pas à l'évolution du monde. Donc le monde accueille l'émancipation de la femme. Ça c'est le monde. Ça c'est pas Dieu. C'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas parlé d'émancipation de la femme. Parce qu'on est dit que la femme est émancipée. Donc elle peut aussi prêcher. Mais l'émancipation là. Ça c'est le diable. Ça c'est le monde. Dieu n'a jamais dit que la femme doit prêcher. Quand le monde viendra évoluer. Quand le monde viendra faire l'émancipation de la femme. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Elle n'échange pas. Elle n'évolue pas. Parce que Jésus elle-même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est ce qu'il a dit hier là. C'est la même chose qu'il dit aujourd'hui. C'est la même chose qu'il dit à l'émancipation de la femme. Amen. C'est le dié. Amen. Shalom. Donc hier là, il n'a jamais envoyé une femme en mission pour prêcher sa parole. Aujourd'hui il n'envoie pas des femmes en mission pour prêcher sa parole. Demain il n'enverra jamais des femmes pour prêcher sa parole. Jamais. C'est ça qui fait délire Dieu. Jamais. Même si le monde veut le monde n'a qu'à l'émancipation. Ça c'est le monde. C'est pas la parole de Dieu. Jamais. Dans la parole de Dieu, la femme n'a pas le droit au ministère. C'est tout. Donc tous ceux qui vont émettre l'émancipation en rapport avec le ministère de la femme, ça c'est l'œuvre du diable. C'est la pensée des hommes. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu dans sa parole, il n'a jamais envoyé une femme en mission pour prêcher sa parole. On parle de Dieu qui t'appelle là. On dit va faire le travail. Que Dieu ne l'a jamais fait. Jamais. Ce travail-là, il ne l'a confié aux garçons. Amen. Il n'a jamais confié ça à une femme. C'est pour la femme, quel que soit ton niveau intellectuel. Oui. Malgré ton balbuté, c'est 2028. Oui. Quand tu rentres dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Pas en baptism. Oui. Non mais quand tu rentres dans l'église du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Tu dois t'asseoir. C'est ça. Et nous les garçons, avec notre niveau CP2 là. Et nous on va t'enseigner la parole de Dieu. Amen. Parce que l'enseignement de la parole de Dieu là, ça ne revient qu'aux garçons. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les pensées humaines. Avec le niveau intellectuel. Ça n'a rien à voir avec ça. La parole de Dieu n'a rien à voir avec le niveau intellectuel. Même si Dieu faut être éloquent. Mais quand tu rentres dans l'église du Seigneur Jésus-Christ là. Il doit t'asseoir. C'est ça. Et puis les personnes que Dieu a appelées là, avec le niveau intellectuel, avec le niveau intellectuel, c'est bédé là, c'est bédé. Et ça c'est l'éloquence là. Ils vont t'enseigner la parole de Dieu. Shalom. C'est ça la parole de Dieu. Dieu n'a jamais envoyé une forme ambition pour prêcher sa parole. Il y a un côté 14 dans le 3 français. À partir du verset 33. Oui. Quand Dieu, quand Dieu, n'est pas le Dieu de tes soeurs, n'est pas le Dieu de tes soeurs, même de paix, mais tu peux mettre de l'ombre dans son œuvre. Oui, disons. Comme dans toutes les églises des Seins. Voici ce qui se passe dans toutes les églises des Seins. Si l'église est dans cette église des Seins là, voici comment ça doit se passer. Comme dans toutes les églises des Seins, ça ne se passe pas comme ça. C'est que vous n'êtes pas église des Seins. Si l'église est dans cette église des Seins, comme dans toutes les églises des Seins, comme dans toutes les églises des Seins, comme dans toutes les églises des Seins, que les femmes se taisent. Dans les Assemblées, dans les Assemblées, elles ont à fermer leur bouche. Maman pasteur doit fermer sa bouche. C'est ça. Maman docteur doit fermer sa bouche. C'est ça. Maman apothèse doit fermer sa bouche. C'est ça. Maman prophétèse doit fermer sa bouche. C'est ça. Maman évangéliste doit fermer sa bouche. C'est ça. Si elle fait partie de l'église des Seins. Celle qui parle de la haine ne peut pas partir de l'église des Seins. Si quelqu'un te dit qu'elle était visitée par Dieu, elle a reçu la philosophie des Seins, c'est bien prêche. Elle a bien démontré à celui qui l'a visité à Céquiche. C'est ça. Voilà. Elle a pu retourner à lui poser des questions. Mais je l'écris, c'est ce qu'il dit dans sa parole. Comme dans toutes les églises des Seins. Comme dans toutes les églises des Seins. Que les femmes. Maman pasteur. C'est ce qu'il dit dans sa bouche. Car. Car. Il ne leur est pas permis de parler. Il ne leur est pas permis de parler. Ça là, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ce qu'il dit dans celle qui dit qu'elle a reçu la vie, c'est ce qu'il dit de s'emprêcher là. Elle a bien retourné pour moi, c'est quel Jésus qui l'a visité. Qu'est-ce qu'il a passé à plusieurs Jésus de la vie ? Rien. Elle a bien demandé, c'est quel Jésus qui l'a visité. Il y a un Jésus dans le grand lieu, il n'est pas mort. Il y a plusieurs Jésus. Voilà. Il y a un Dieu qui l'a remplacé par quelqu'un d'autre. Donc il y a plusieurs Jésus. C'est ça. Elle a bien déménagé son Jésus là. C'est ça. Il y a un Jésus qui l'a pris, il n'a pas pris, il n'a pas pris ça. C'est ça. Il y a un homme dans toutes les assemblées. Quelle femme, c'est-à-dire que vous, c'est-à-dire que les femmes se taillent à l'Assemblée. C'est ça. Il ne l'a pas permis. Il n'a pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises. Mais qu'elles soient soumises. Donc on est toujours sur la loi. Comme on le dit aussi, la loi qu'on voit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, aucune femme n'a été sacrificatrice. Ça n'a jamais existé. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, elle veut s'instruire. Elle ne veut pas être instruire, mais elle doit être instruite. Voici la parole de Dieu. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, elle veut s'instruire sur quelque chose. Elle s'interroge le mari à la maison. Car il est malséant. Il est malséant. Il est malséant. Il est malséant à une femme. Une femme peut parler. Il est parlé dans l'Église. L'Église. Continuons. Est-ce de chez vous ? Maintenant, tous ceux qui font prêcher la femme, la Bible leur pose une question. Est-ce de chez vous ? La Bible dit est-ce de chez vous ? Que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul ? Ou est-ce à vous seul ? Parvenu. Parvenu. Comme ta vie vraie. La Bible, ce n'est pas parvenu à vous seulement. Jamais. Ça nous est aussi parvenu. Amen. Et c'est ça, vous pouvez vous faire pousser un oreiller. Et quand on lit des gens de nous, maintenant comme ça nous est parvenu aussi, on lit là, on voit que la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Jamais. Vous ne pouvez pas nous tromper. C'est ça. Jamais. Est-ce à vous que quelqu'un est parvenu ? Non, c'est la vie. Amen. Chalot. Non, c'est la vie. Donc personne ne peut nous tromper. Mais vous n'êtes pas tromper par les gens de l'Église de la Bible. Amen. La Bible nous est parvenu à tous. Amen. Et tout le monde a accès à la Bible. Amen. Il ne sait pas vous passer une vie pour vous. Il ne sait pas vous faire une vie pour vous. Jamais. Voici l'Église de la Bible. Amen. J'ai vu la Bible. N'oublie pas de tromper. C'est ça. Est-ce que je vous que la parole de Dieu a senti ou est-ce à vous seul ? Est-ce à vous seul ? Est-ce à vous seul ? Elle est parvenu. Elle est parvenu. Elle est aussi parvenu. On a vu que la femme ne doit pas prêcher la parole de Dieu. Amen. Continuons. Si quelqu'un croit être prophète, il est prophète de Dieu. Ou espérée, ou serviteur de Dieu, qu'il reconnaisse. Qu'il reconnaisse que ce que je vous écrive, ce qu'on appelle les liens, tellement là, est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Amen. C'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Amen. Voici la parole de Dieu, et nous restons maintenant à l'extension. Oui, et nous restons maintenant à l'extension. ça c'est l'université, ça c'est le monde. C'est la quête des ministres, c'est la quête des états, c'est la quête des professions du monde. Mais quand on rentre dans la parole de Dieu, elle doit être instruite. Les réalités de ce monde n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça. C'est deux mondes séparés. C'est clair. C'est deux mondes séparés. Dans l'œuvre de Dieu, pour Dieu, dans sa parole, il dit femme là, elle n'a qu'à écouter l'instruction. Que la femme écoute l'instruction en silence, en tant qu'il retire la solution. Avec une entière solution. Je ne permets pas. J'ai vu Christ qui a bâti son église là, il dit je ne permets pas. A la femme, d'enseigner ma parole. Ça là, non, il y a un ménage. Amen. J'ai dit Jésus qui a visité les personnes prêchées là. Et la carte de manier, c'est quel est Jésus qui l'a visité. Quel jour ? C'est Jésus qui a été remplacé à la croix qu'il a visité. Maintenant c'est Jésus qui est mort, à la croix là. Lui il n'est pas à la femme d'enseigner lui sa parole. Ça il savait payer sa parole. Amen. Maintenant Dieu a demandé à la Pentecôte, quand le Seigneur d'Esprit est descendu, est-ce qu'il est descendu sur les garçons seulement, ou sur tout le monde ? Bon, la question là, c'est pourquoi ? Donnez-le le micro. C'est pour savoir quoi, s'il est descendu sur les femmes, il n'y a quoi ? Donnez-le le micro. Non, 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 le micro. Allo ? Ma question, ça a fait référence à ce que vous avez dit, voilà, parce que c'est tout ça, je ne sais pas, c'est qu'il n'y a pas couru à se dire. Encore, l'esprit est descendu sur les hommes et les femmes, et il y a eu plus de soins de convertis. Donc, il y a des manches, si c'est par là que la femme a besoin d'enseigner ou pas. Comme l'esprit est descendu sur les femmes aussi, c'est bien d'avoir prêché. Ça, voilà, c'est une vitesse qui est de sympathie, c'est par là qu'il n'y a pas besoin d'enseigner. Après ça, il y a eu plus de soins de convertis. Si c'est les hommes, c'est eux tous qui ont plus de convertis, les soins de personnes après, je viens à avoir une création. D'accord. Tout le monde va recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il va aller prêcher. Qu'est-ce que l'esprit est descendu sur tout le monde ? C'est une promesse dans Joël 2, que l'esprit de Dieu va être descendu sur tout le monde. Tout le monde va recevoir le Saint-Esprit. Dans votre assemblée, là, tout le monde n'est pas simple. Mais vous, probablement que vous recevez l'esprit de Dieu, elle s'est recevant l'esprit, elle dit qu'il va aller prêcher. C'est pas vrai. C'est faux. La promesse de la réception de l'esprit s'accomplit. Maintenant, le ministère n'a rien à voir avec, elle se voit le Saint-Esprit. Amen. Faut pas mélanger les choses. Sinon, qu'on aille là. Il y avait son groupe là. Ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est clair. Mais est-ce qu'on aille là ? Ça veut dire que vous n'avez pas du projet ? Gasson. Est-ce que c'était le ministère ? Hum hum. On va montrer qu'on aille à 10. À partir du V-7, à 10. Tu vois, moi, non ? C'est-à-dire que vous n'avez pas misolement. Alors, quand est-ce que les garçons aussi ont reçu le Saint-Esprit ? Est-ce que c'était le projet ? On va te montrer combien ? On va te montrer qu'on aille aussi là. On va te montrer qu'il a reçu, laisse-vous les dire. Mais vous savez, il ne va pas te prêcher ? Gasson. Lui, avec ses visiteurs, lui, il y avait à Césarée, un homme nommé Corneille, centenier, de la Côte d'Italienne, cet homme était pieux. Il gagnait Dieu, avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde. Il faisait beaucoup de monde. Au papa. Au peuple. Et priait Dieu, continuement. Et priait Dieu, continuement. Vend la 9e heure. Du jour. Du jour. Il vit clairement. Il vit pérouillement. L'esprit, vis-là. L'esprit, vis-là. Un ange de Dieu. Un ange de Dieu. Il entra chez lui. Qui en place chez lui. Et qui lui dit « T'en prête. » Et qui lui dit « T'en prête, on aille. » On aille. Le regard fixé sur lui. Le regard fixé sur lui. Et c'est-à-dire de foi. Et c'est-à-dire de froid. Il appartit. Il répondit « T'en prête, c'est-à-dire. » Qu'est-ce que seigneur. Et l'ange lui dit « T'en prête, c'est-à-dire. » Et l'ange lui dit « T'en prête, c'est-à-dire. » Et l'ange lui dit « T'en prête, c'est-à-dire. » Tes prières et tes souvenirs. Sans monté tes ventures. Sans monté tes ventures. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes. Envoie maintenant des hommes. À choper. Et faire venir Simon. S'il nomme Pierre. Il est loché. Mais c'était Simon Coroyer. Dans la maison. Et pas dans la mer. Dès que l'ange. Dès que l'ange. Qui lui avait parlé. Puis parti. Qu'on ait appelé les deux nécessaires. Et un soldat pué. Oui. Dès que ceux. Oui. Qui étaient attachés à sa personne. Et après ça s'est un tour à côté. Oui. Et après ça s'est un tour à côté. Oui. Et après ça s'est un tour à côté. Qui s'approchait de la ville. Puis on était sur le toit. Puis on s'est monté sur le toit. Puis on s'est monté sur le toit. Puis. Pour prier. Je sais qu'il allait prier. Il est faim. Il avait faim. Et il voulait manger. Oui. Pendant qu'on est préparé à manger. Pendant qu'on est préparé à manger. Il tombait en escase. Il tombe en escase. Il voulait s'en faire. La ville s'est ouvert. Et allongeant son peuple. Puis. À un grand nôtre. Puis. Attaché. On va s'arrêter là. Donc. L'histoire de Gonelle. C'est trop long. Gonelle. Quand il a manifesté la foi. La parole de Dieu. Toutes ces choses là. Il aimait Dieu. Il disait Dieu. Bon. Pour le sauver. Je vais te donner la voix. Il faut aller voir Pierre. Qui va venir. Pierre va venir. Et il va te parler. Est-ce que le temps Pierre va venir là. C'est pour que Gonelle puisse prêcher. Ou bien c'est pour qu'il soit sauvé. Parce qu'il ne faut pas confondre. Recevoir l'esprit. Et prêcher la parole de Dieu. Même un faux peut prêcher la parole de Dieu. Jusqu'à là. Il prêchait la parole. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Tu me veux. Donc il ne faut pas confondre. Recevoir l'esprit. Et prêcher la parole de Dieu. Donc. Le même corneille là. Avec toute sa maison. Ça a trouvé. Il faut pas confondre. Donc. Donc. Dieu envoie un an. Et un diabolé. Il fallait appeler Pierre. Pierre va te dire les paroles. Par lesquelles il sera sauvé. Maintenant quand Pierre vient. Pierre lance chez lui. Pierre lui prêche la parole. Et puis il croit. Quand il croit l'esprit des saints. Dans l'isadis. D'Apoulimo. Pour l'esprit descendu. Adis. Oui. A partir du verset 44. Oui. Comme Pierre prononçait encore ses mots. Comme Pierre prononçait encore ses mots. Le Saint-Esprit descendu. Le Saint-Esprit descendu. Sur tout ce. Sur tout ce. Qui écoutait la parole. Ce qui écoutait la parole. Ça là. C'est pas un méchant. C'est pas un méchant. C'est la même chose non. En voici qu'on aille. C'était pour aller prêcher la parole. Alors on t'avait croit que. Comme le Saint-Esprit descendu. Les femmes là devaient prêcher. Si on t'avait croit. Voilà. Ou bien. En voici qu'on aille là. Quand le Saint-Esprit descendu. Il s'assumeur toute sa maison. C'est pour aller prêcher la parole. Ne mélangez pas les choses. Oui. Continuons. Mais c'est 45. Puis tous les fidèles s'y concisent. Qui étaient venus avec Pierre. Qui étaient venus avec Pierre. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Parce que le don du Saint-Esprit. Parce que le don du Saint-Esprit. Il n'était le don du ministère. Jamais. Oh le ministère c'était le don. Ah ah. Est-ce que c'était le don du ministère. Est-ce que c'était le don du ministère. Est-ce que c'était le don du ministère. Question. C'est le don du Saint-Esprit. Amen. qui a été promis au peuple de Dieu, à l'église du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui croient doivent recevoir le Saint-Esprit, c'est ce qu'il s'agit. Tous les fidèles si concis, qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés, parce que le don du Saint-Esprit, était aussi répandu sur les paillets. C'est la promesse qu'il s'applique aujourd'hui. On reçoit le Saint-Esprit. La promesse qu'il s'est accomplie jusqu'aujourd'hui. Tous ceux qui font la parole de Dieu, pourtant recevons le Saint-Esprit. Ce n'est pas une préditation, mais c'est la réception du Saint-Esprit. Amen. Il les entendait parler en langue, la même chose qu'on a vu dans Agdeb, à la Pantigote. Continuons. Et glorifiez Dieu. Alors, bien dit, de près. Alors, bien dit, de près. Alors, bien dit. Réponse, 14 ans. 8, 18 ans. Bon, bien, cote et 8. Sept ans. Cote et 8, d'abord. Alors, bien dit, de près. Alors, bien dit. Peut-on refuser. Peut-on refuser. L'eau du paterne. L'eau du paterne. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. À ceux qui veulent de nous prédicateurs. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. À ceux qui doivent aller prêcher. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. C'est la réception du Saint-Esprit. C'est la réception du Saint-Esprit que nous. À la Pantigote, là. On a vu la manifestation. Amen. C'est la même manifestation qui vient de s'y arriver. Amen. T'as vu. C'est le point pour aller prêcher. Ce n'est pas bien les arts bâtissés. Mais bien venez pour faire croire. Elle, c'est ce qui prêche. À 11-14. Tout cet homme. Cet homme. Nous l'accontent comme nous. Nous l'accontent comme nous. Il l'a vu dans sa maison. Il l'a vu dans sa maison. L'âge se présente à nous. L'âge se présente à nous. Il dit ça. Et l'âge lui a dit. En voie à choper. En voie à choper. Et fait béni Simon. Et fait béni Simon. Tu nommé Pierre. Tu nommé Pierre. Tu t'as tiré des choses. Dans lesquelles. Dans lesquelles. Tu seras sauvé. Dans lesquelles tu vas prêcher. Tu seras sauvé. Dans lesquelles tu vas prêcher. Tu seras sauvé. Dans lesquelles tu seras sauvé. Dans lesquelles tu seras sauvé. Amen. Viens nous prêcher la parole. Pour qu'il reçoive l'esprit de Dieu par la foi. Amen. C'est ça qu'il ne s'agit pas de prêcher. Non, à n'importe quoi dans les femmes qui ont reçu une espèce. Je vais vous prêcher. Mais parce que la promesse doit s'encomprir. Amen. La réception du Saint-Esprit. Amen. Tous ceux qui croient reçoivent l'esprit de Dieu. Amen. Mais tous ceux qui reçoivent l'esprit de Dieu ne sont pas ministres. Jamais. Ne mélangeons pas les choses. C'est clair. Tous ceux qui croient reçoivent l'esprit de Dieu. Mais tous ceux qui reçoivent l'esprit de Dieu ne sont pas ministres. C'est quoi même à la Pentecôte. Lorsque l'esprit est descendu sur tout le monde. Les femmes-là, elles ont parlé en langue comme tout le monde. Dis-donc à deux. À deux. À partir de ces premiers. Oui. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble. Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup. Tout à coup. Il va du ciel. Il va du ciel. Il bruit comme celui d'un vent impétieux. Il bruit comme celui d'un vent impétieux. Et il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Où ils étaient assis. Des langues. Des langues. Des langues semblent à ces langues de feu. Des langues de feu. Leur apparu. Leur apparu. Les unes les autres. Les unes les autres. Et se posant sur chacun. Il parlait les unes les autres. Et se posant sur chacun d'eux. Et ils font tous leur pluie. Ils étaient fris. Ils font tous leur pluie. C'est la promesse de Jouël d'eux. C'est pas pour prêcher. C'est la réception du Saint-Esprit. C'est pas pour l'éducation. C'est réception du Saint-Esprit. Continue. Et ils font tous leur pluie du Saint-Esprit. Oui. Et se mis à parer en d'autres langues. Oui. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vu qu'en d'autres langues, ils sont ils. Ils sont saoulés. Et on va voir qu'elles ont dit cela. Est-ce que les femmes, elles ont dit que je suis l'Esprit de Dieu. Mais est-ce qu'elles sont les mêmes pour prêcher ? Qu'elles sont. Tu vois que les femmes juives, elles connaissent leur position, connaissent leur place. Bien qu'elles aient reçu l'Esprit. Donc pendant l'an, elles ne sont pas les mêmes pour prêcher. Mais qui s'est élevé ? Ils étaient 120. Mais c'est sûr qu'il y a eu des ministères qui se sont élevés. Ils sont tous après tout. Acte 14. Acte 14. Acte 7. Alors Pierre. Alors Pierre. Je suis présenté avec les 11. Je suis présenté avec les 11. Tu as vu ? Les garçons même qui ont reçu les ex-soissis n'ont pas le ministère. Les femmes qui ont reçu les ex-soissis, elles n'ont pas le ministère. Mais celles comme ministères, c'est eux qui s'élèvent pour prêcher la parodé. Amen. Nous ne l'espérons pas les gens. Acte 14. Ce n'est pas une prédication, c'est la réception du Saint-Esprit. Amen. Et puis Pierre a prêché. Quand Pierre a prêché, les gens ont cru. Ils ont demandé à Pierre encore. Et lui, il le sait dans ses normes. Après, j'ai entendu ce discours. Après, j'ai entendu le discours de Pierre. Si le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre. Et il dit à Pierre. Et il soit que c'est important. Les femmes qui ont prêché là-bas, les gens ont cru. Ils ont baptisé. Mais c'est les gens qui sont dans les ministères. Question. Parce que Pierre a dit. Continuons. Il dit à Pierre. Oui. Et il soit un peu trop. Enfait. Enfait. Qu'en ferons-nous. Qu'est-ce qu'on doit faire. Bien-le-dit. Bien-le-dit. Et portez-vous. Portez-vous. Que chacun de vous. Que chacun de vous. Est-ce que vous êtes baptisés ? Vous êtes baptisés. Au nom de Jésus-Christ. Vous le pardon de vos péchés. Vous le pardon de vos péchés. Et vous recevez. Et vous allez recevoir. Et vous allez recevoir. Que chacun de vous. De ces caractères. Enfait. C'est repréché. Tous ceux-là. Ils étaient baptisés. Est-ce que c'est les femmes-là qui ont été repréchés pour les baptiser ? Maintenant. Quand ils ont reçu. Quand ils ont reçu. Elles aussi ont été baptisés. Est-ce que c'est repréché ? Quand ils reçoivent l'esprit. Est-ce que c'est repréché ? Attention. On reçoit l'esprit. Parce qu'on a cru. Amen. Maintenant. Parmi ceux qui ont reçu l'esprit. Dieu choisit des ministères. Et ce sont des garçons seulement. Amen. Tous ceux qui ont reçu l'esprit. Les 100 V. D'ailleurs les femmes et les autres là. Et puis ceux qui viennent être baptisés. Pourquoi les 3000 là ? On voit qui les enseigner ? Le décès 45 à 42. C'est qu'il y a cette peste à part. On voit aussi les femmes aussi enseignées. On voit aussi les ministères. Oh, ils ont reçu l'esprit. Les 3000. Les autres aussi. Les 2000. Les 15 ans aussi. Ils ont reçu l'esprit. Non. Pour vous. On reçoit l'esprit. Tout le monde a l'enseigné. Les ministères quoi. Est-ce que vous avez dit ? On reçoit l'esprit. Tout le monde a l'enseigné. C'est faux. Mais disons. Ceux qui acceptaient sa parole. Ceux qui acceptaient sa parole. Il baptisé. Il baptisé. Et en ce jour là. Et en ce jour là. Le nombre d'eux-suit. D'abord tu vas parler. Il faut suivre. Comprendre. En ce jour là. Le nombre d'eux-suit. S'augmentant. S'augmentant. Il y aura 3000 armes. Il y aura 3000 armes. Il persévère. De tous. Les femmes. Les 120. La femme garçon. Qui ont parlé la langue. À la patroque là. À notre langue là. Les 2000 et les 4 qui ont été baptisés là. Eux tous. Ils persévéraient. Persévéraient. Par l'enseignement. Par l'enseignement. Mais ça pour toi. Par l'enseignement. Mais ça pour toi. Par l'enseignement. Mais ça pour toi. Mais ça pour toi. Qui enseignait tous ceux-là. Mais c'est eux qui étaient les ministres. C'est eux qui avaient le don du ministère. Bien que tout le monde avait reçu le Saint-Expensé. Donc tous ceux qui te prennent acte de boudre. C'est un ministère. C'est faux. C'est pas prédication. Ça va. Tout ceux qui croient Jésus-Christ reçoivent le don du Saint-Expensé. Amen. Reçoivent l'Esprit de Dieu. Amen. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit ne sont pas ministres. Je n'en ai rien. Il y a des ministres qui ont choisi pour faire son neveu. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est quoi l'Esprit de Dieu. Que les bénissez par contre. Amen. Donnez un micro. Que le Seigneur soit béni. Ah ok. Le Seigneur soit béni. Non on passe à la deuxième question. Bon. Je voulais dire une chose sur lequel il s'appuie, en disant que c'est pas d'un jour où Jésus a été ressuscité, que la femme n'est pas six fois qu'elle a vu que Jésus n'est pas que Jésus n'a envoyé pas le cœur et que la femme peut prêcher. Je voulais savoir si c'est ça aussi. La femme est la femme au ministère. D'accord. Donc, ils disent, quand Jésus est ressuscité, il y a des femmes qui sont parties là-bas. Et elles ont vu, elles sont là annoncées aux apôtres, elles sont ministres. Et le fait d'aller dire aux apôtres, elles sont ministres, dans ses prêchers. C'est ça, non ? Elles sont là-dedans que Jésus a ressuscité, non ? Je dis ça et c'est pas de... Oui, je te comprends. Elles sont là-dedans que Jésus a ressuscité. Non, c'est possible, elle va en faire plus. Non, je t'ai compris. Elles sont là-dedans que Jésus a ressuscité. Donc, le fait d'aller dire que Jésus a ressuscité, c'est prêché. C'est ça, non ? D'accord. C'est mal comprendre les études. Ils sont même pas les seules à dire que Jésus a ressuscité. On va te montrer. C'est qu'ils ont gardé. Parce qu'avant que Jésus n'a pas tenté Jésus là-dedans, les Juifs ont dit à Pilate qu'il a promis ressuscité. Donc, on a quand même des gardiens, on ne dit pas qu'ils fassent le complot. Ils ont mis des gardiens. Tu vois, ils sont là-dedans. Ils ont mis des gardiens. Tu vois, ils n'ont pas placé. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas placé. On lit d'abord Matthieu Bessette. Bessette. Il y a l'enfant de Pilate auprès des Pilates. Il dit. Et ils lui ont dit. Seigneur. Seigneur. Nous nous souviendrons. C'est le déposteur. Le déposteur a dit. Quand il vivait encore. Quand il vivait encore. Après trois jours. Après trois jours. Il ressuscitera. Il va ressusciter. On donne ton corps. On donne ton corps. Il n'aime pas dérouper le corps. Le Dieu propre. Il mentit au peuple. Il ressuscitera. Il ressuscitera. Il continue. Cette dernière posture. Cette dernière posture. C'est plus qu'un premier. C'est plus qu'un premier. Il l'a plagi. Il l'a plagi. Vous avez une carte. Vous l'avez nous gardé. Allez le garder. Comme vous l'entendez. Il continue. Il s'en allait. Il s'assurait. Il s'assurait. Il s'assurait. Il s'assurait. Au moyen de la carte. Et après avoir scellé la pierre. Et après avoir scellé la pierre. Donc. Ils ont mis une carte. Mais quand Jésus a ressuscité là. Quand les femmes passaient là. Il y a des gens qui sont annoncés à Jésus. Aux juifs. Aux sacrificataires. Et le fait d'annoncer la réunion. J'ai donné tes ministres là. Voilà. Combien ? Jésus a ressuscité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ressuscité ? Tu vas voir les gens. Que ce soit les trucs que Jésus a ressuscité. Voilà. Matthieu 28. A partir du verset 9. Oui. Et voici. Et voici. Jésus vient à leur rencontre. Jésus vient à leur rencontre des femmes. Et il dit. Je vous salue. Je vous salue. Elles s'approchaient pour saisir ses pieds. Elles s'approchaient pour saisir ses pieds. Et elles se prostenaient devant lui. Et elles se prostenaient devant lui. Alors. Alors. Jésus l'a dit. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Allez dire. Allez dire. A mes frères. A mes frères. Que se rendent en qualité. Que se rendent en qualité. C'est là. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils ont dit. Ils ont dit que je viens de résister. C'est là qu'ils ont dit que je viens de résister. C'est là qu'ils ont dit que je viens de résister. Non. D'accord. Ceci. 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 Ils ont annoncé. Ils ont annoncé la résurrection de Jésus. Ceci. Après s'être assemblés. Avec les anciens. Avec les anciens. Et avoir tenu conseil. Et lui. Tonnerre aux soldats. Parce qu'ils ont reconnu qu'il était vraiment ressuscité. Amen. Il y a des gens qui ont annoncé la résurrection de Jésus. Amen. Ceci. 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 Après s'être assemblés avec les anciens. Après s'être assemblés avec les anciens. Et avoir tenu conseil. Et avoir tenu conseil. Et avoir tenu conseil. Donner aux soldats. Et donner aux soldats. Une fois de somme. Une fois de somme. Mais facebook sait pas On me parle pas ici. Faut aller au conseil avec le Livre là bas. Bien sûr ça va travailler. Cela c'est le désordre. Cela c'est le désordre. Depuis pas le Dô of I more. Il faut te mettre là bas. Lui, disons. 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 Aller en Galilée, sur la montagne Sur la montagne Que Jésus s'attendait qu'il est Mais j'ai vu l'heure à même préciser Quand il le vit Il s'est posté net devant lui Posté net devant lui Mais quelques heures Mais quelques heures Lui de tout temps Lui de tout Jésus Jésus fait t'emprocher Leur par là et ici Tout pouvoir Tout pouvoir Il a été donné Dans le ciel Dans le ciel Sur la terre Mais pour les dieux Amen Il a reçu tout pouvoir Dans le ciel Et sur la terre Si il y a un autre Dieu Dans le ciel Là-bas Jésus Il est vite Il n'a aucun pouvoir Le Dieu L'Islam est vite Tout pouvoir Il est dans la lumière De Jésus Qui sera Amen 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 Tout pouvoir Il a été donné Dans le ciel Et sur la terre C'est le seul Qui a tout pouvoir C'est le seul Qui a tout pouvoir Jésus Christ Est le Dieu Puis son Amen Amen Jésus est le Dieu Qui voit Amen Jésus est le Dieu Des dieux Amen Jésus est le Dieu Du Dieu De l'Islam Amen C'est Jésus Qui a créé Le Dieu De l'Islam Il est le Dieu Qui voit Amen Il est le Seigneur Des seigneurs Amen Dans l'Islam là Il y a eu un Jésus Qui était à la croix Et puis le remplacé Dans la Bible Dans la Bible Dans la Bible Les souviens Sacré-Voix Réconnu qu'il est Juste Amen Ils ont fait Au bleu Pour ne pas Que le Dieu Puisse savoir C'est clair Donc le Dieu L'Islam Là Ce n'est pas lui Il a quitté Chère Donc il reconnaît Au moins qu'il ait C'est la croix Il reconnaît Au moins qu'il ait C'est la croix Il reconnaît Au moins qu'il ait C'est la croix Question C'est pour faire quoi Qu'il ait C'est la croix Quel était Le but De la croix Question Il fait C'est la croix Question Maintenant pourquoi Il a remplacé Et puis c'est Des siècles plus tard Un voyou Vier Quelqu'un de son Dieu Il est venu Serrer son cou Un Dieu 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 Et puis Il serre le cou Du Monsieur C'est qu'il appelle ça Et puis Il dit Il dit Il n'est pas lui Mais un Dieu Qui ne sait même Parqu'un Son prophète Ce n'est pas lui Il ne sait même pas Que son prophète Il ne sait pas lui Il n'est pas lui Il a pris Il s'est pas lui Il dit Il s'est pas lui Attention Il s'est pas lui Mon ami Il s'est pas lui Il dit Pardon Attends Il s'est pas lui Il dit Moi c'est pas lui Moi je viens de lui Il s'est pas lui Il s'est pas lui Il s'est pas lui Il s'est pas lui C'est la troisième fois Que son Dieu A compris Que le gars Il s'est pas lui C'est ça Il a laissé Et maintenant Tu vois Les nez De son cou La socle Et le gars est tout fait Il a étouffé Il a étouffé Il m'étouffé Il m'étouffé Il m'étouffé Il a étouffé Le gars C'est un Dieu ça C'est un Dieu point C'est ça Mais il dit Lui Son Jésus Qui connaît là Il était sur la croix Mais il l'a remplacé Par quelqu'un d'autre Ça fait du croix Et lui Il n'a jamais laissé Aux apôtres Aux apôtres Après avoir Serré plus d'un individu 600 ans plus tard Qui nous donnent la révélation Pourquoi il n'y a pas D'autres C'est un pote Que j'ai Je l'ai remplacé J'ai mis quelqu'un À sa place Et puis c'est À se penter La vie de la révélation Après ce dame là C'est la fabrication Du diable C'est ça Il est où ? Quel est son nom ? Il n'a jamais dit son nom Il a eu un mot à la croix Il a eu un mot à la croix C'est qui ? Quel est la croix Qui a rappelé Jésus là C'est qui ? Au moins qu'il donne son nom A Mouhamad Il n'a jamais donné son nom Les gens vont tomber Les gens vont tomber Venez à Jésus Amen Jésus est le Dieu vivant Amen Jésus est le Dieu puissant Amen Jésus est le Dieu de Dieu Amen Et le tout pouvoir M'a été donné sur le ciel Tout pouvoir C'est pas une partie C'est pas C'est pas Le pouvoir Mais le pouvoir Le pouvoir Tout pouvoir Tout pouvoir M'a été donné M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Et sur la terre Continuons Allez Maintenant Écoute Les gens m'aiment Il n'a jamais dit d'aller prêcher Il y avait des frilles Que je vais les croiser En Galilie Maintenant qu'ils sont venus là C'est un homme Qui a donné l'ordre Des missions D'aller prêcher Allez Il est allez Faites de toutes les nations Faites de toutes les nations Faites de toutes les nations Des disciples Les bâtissants Au nom du Père Donc les femmes Elles ont baptisé bien C'est ça Elles ont baptisé Jean Elles ont baptisé Jean Voilà Il dit les bâtissants Au nom du Père Au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et du Saint-Esprit Et enseignez-le Et enseignez-le Et enseignez-le Enseignez-le A observer A observer Tout ce que je vous ai prescrit Il a donné des prescriptions Aux gansons Aux femmes Il n'a rien prescrit Aux femmes Qui sont aux tombeaux Mais il a prescrit Des choses aux apôtres Pour qu'ils puissent Enseigner ça à l'église Aux femmes Tu as vu Donc vente aux tombeaux Ça n'a pas dit Que son ministre Quelle est relative là Elle ne veut pas dire Que le Seigneur Je sais Il vous trouve en Galilie Aller là-bas Et qu'elle soit arrivée Mais là Il lui ramène l'ordre Démission Pour aller prêcher sa parole Et après ça Pour confirmer Que ce n'est pas comme Lui-même Il rentre dans une maison Où la porte est aimée Vendant le même ordre Démission Marc XIV 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 Il rentre dans une maison Il rentre dans une maison Lui Aller par tout le monde Il va dire Mais c'est XIV Oh ben c'est XIV Oui Enfin Enfin Il a paru au onze Il a paru au onze Pendant qu'il s'était à table Pendant qu'il s'était à table C'est plein Galilée C'est plein Galilée Ça c'est maintenant Ils sont attendus de manger De la chambre C'est plein Il a paru au onze 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 Au onze Oui Pendant qu'ils étaient à table Pendant qu'ils étaient à table Et il leur reprocha Et il leur reprocha Enfin Les créd emperor Bon Les jours ne vous promettent pas la parole Les femmes Ils n'ont pas accepté la parole Les femmes Vous n'avez plus Laства Les femmes Ils ne viennent pas me Bon, si c'est pas le prêcher, il n'a pas qu'on voit l'évangile. Donc, il ne peut pas croiser le Seigneur. Il n'a pas qu'à ce qu'est-ce qu'on l'a dit. Qu'il est ressuscité, il n'a pas qu'il. Lui, continuons. Au verset 15, lui, Jésus l'a dit. Maintenant, il a dit, allez par tout le monde. Tu vois, il est en train de manger, il est dans l'ordre de mission. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. A toute la création. A toute la création. Celui qui croira, mais qui sera baptisé, sera sauvé. Ça, là, ça n'a pas dit c'est aux femmes. Après, 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 la tombe des prix Galilée, là, il vient d'être trouver la maison pour leur donner une ordre de mission. Vous dites qu'il ne dit pas ça aux femmes. Et après ça, on voit quand même dans Jean Bé, 19 à Médée. Il vient d'être que c'est lui qui les envoie en mission. Il n'a pas dit c'est aux femmes. Jean Bé, il est là dans la maison. Jean Bé, 19 ans. Le soin de ce jour, qui était le premier, qui était le premier, de l'ensemement, de l'ensemette, n'importe où il veut, tout ce qui veut l'être ici, est enfermé, en cause de la crêpe, qui s'en fait des juifs. C'est sûr que Jésus fait, se présente, il a traversé le mur, et se présente, parce qu'il est Dieu. Amen. L'essentiel là, c'est l'appétit, c'est l'appétit, évidemment. C'est ce qui arrive bientôt là. Amen. Disons, Jésus fait, se présente au milieu de vous, et il aide, la paix soit avec vous. Et qu'il dit cela, il a montré à ses mains, et son côté, les disciples, puis dans la joie, envoyant le Seigneur. Jésus l'a dit, je dis vous, la paix soit avec vous, comme mon père, envoyez, moi aussi, je vous envoie, il n'a jamais dit son femme là, jamais. Les femmes au tombeau là, ils n'ont jamais dit ça, ils n'ont jamais dit qu'ils n'ont envoyé. Jamais. Jamais. Il n'a jamais été à mes frères. Il ne les a jamais envoyés pour poursuivre la parole. Il n'a jamais dit à mes frères. Mais ici, ils disent quoi aux apôtres? Comme le père, comme le père, n'a envoyé, moi aussi, moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie. Je vous envoie. Je vous envoie. Ah, mais. Donc, voici les quelques bécets, c'est rempli. Donc, le fait que je dis que les femmes sont là au tombeau, ça ne les tient pas. Ça ne les tient pas. Je vous envoie. Ah, mais. Oui. Ok, merci, merci. Il n'y a pas de vous. Comme il a rien fait, mon programme, il m'a dit, il m'a dit. D'accord. Je vous envoie. Merci. Au revoir. Il y a une question là-bas. Combien? Une question. On l'a dit à quel époque, il vienne rapidement. C'est une question. Comment? Lui, il faut l'appeler. Une question anonyme. Une question anonyme. Lui, il faut titrer. Il faut titrer. Bon, on savait, il ne s'est pas venu. Il y a tout seul. Il demande, il demande, est-ce que je suis à Dieu? Ça, c'est la première application. Il a dit, quand je vais partir là, je vais vous appeler d'envoyer quelqu'un. Quelle personne a s'écu? D'accord. Est-ce que Jésus est Dieu? Et quand Jésus est bâti, il a voulu d'envoyer quelqu'un. Cette personne, c'est qui? Ça, c'est une question musulmane. C'est ça? C'est ça. Il m'a sorti pour prêcher. C'est la Bible. La Bible. Jésus, Jésus, Jésus. Ça veut dire qu'un homme pourrait vite. C'est ça. Rien d'être. Il ne peut pas prêcher le Coran. C'est possible. Tout ce qu'il parle, c'est Jésus. Il ne faut pas garder les gens dans l'islam. Même si le gars sait qu'il l'islam est faux, on l'a dit que Jésus n'est pas ce qu'il est. Jésus n'est pas ce qu'il est. Il ne va pas dire où. Il le bel est venu dans son fonds-là. C'est pour maintenir les gens dans l'islam. C'est ça. C'est tout. Sinon, nous, c'est notre Dieu. Dis-nous pour dire qu'il est venu pour moi. Vachez ton Dieu. Il n'y a pas de bras dessus. On n'a rien à expliquer sur la divinité de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous, c'est notre Dieu. Amen. Il est le Dieu de Dieu. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Donc, il prend les passages dans la Bible, là, des passages qu'il ne comprenne pas. Puis Jésus, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Et puis, les gens suivent. Vendez-moi. Que Dieu vienne au secours, à son premier. Amen. On va voir un dernier passage. Marc 12, 28. Un passage. Oui. T'es venu pour pas, t'es venu en 6-4. Marc 12, 28, 31. Marc 12, 28. Oui. Un d'escrits. Un d'escrits. Qui avait entendu discuter. Qui avait entendu discuter. Sachant que. Sachant que. Jésus avait bien répondu aux Sadduceurs. Jésus avait bien répondu aux Sadduceurs. S'approcha. Il s'approcha. Et lui demanda. Et il a demandé à Jésus. Quel est le premier. Quel est le premier. De tous les commandements. S'il vous plaît bien. Il pose une question à Jésus. Il dit, quel est le premier de tous les. Un commandement. Un commandement. Et lui continuons. Jésus répondit. Jésus répondit. Voici le premier. Voici le premier. Et qu'il sera là. Le premier commandement. Ce qui est écrit dedans. Je vais te répéter. Le premier commandement. La répétition. Ce qui est écrit dans le premier commandement là. C'est ça que Jésus répète. La question est récentralisée. Il prend des choses dans la rue. Pour vous distraire. Oui. Et qu'il sera là. Il dit le premier commandement là. Il est écrit dedans. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu. Et l'unique Seigneur. Et l'unique Seigneur. Il prend ça et il dit. Jésus même a dit. Le Seigneur notre Dieu. Il n'a pas dit ici Dieu. Jésus est en train de répéter la loi de Dieu. C'est ça. Il a demandé à quelqu'un qui a le commandement le premier. Il va te réciter le premier commandement là. Jésus n'a pas dit. Jésus est venu réciter le premier commandement. Bien. Il fait point comment est ému. Bélos 6 4. C'est bon nom 6 4. Puis écoute Israël. Écoute ce qu'il a dit là. Voyez ça. Jésus n'a pas été. Il n'a pas dit. Jésus n'a pas dit. Jésus n'a pas dit. Il lui donne le premier commandement. Il n'a dit que le premier commandement. Mais allez réciter le premier commandement. Bélos 6 4. Écoute Israël. écoute Israël l'éternel notre Dieu est le seul éternel éternel c'est ça que je dis à l'éternel il représente l'éternel mot pour mot il ne s'écarte pas de Dieu il a récité le premier commandement pour les dieux l'islam c'est grave on va dire pour lui on va dire pour les dieux l'islam surah 63 ayas 63 ayas 64 on va dire pour les dieux l'islam vous allez voir comment c'est ça surah 64 nous ne descendons que nous ne descendons que sur ordre de ton seigneur donc Allah il descend il descend sur ordre du seigneur de Mouamadou qui est le seigneur d'Allah qui est le seigneur d'Allah la profondeur qui est son seigneur il est lui descend mais le nous est mis pour Allah ce qui est mis c'est d'ibou c'est faux c'est ça ce qui est le seigneur c'est faux c'est ça le nous est mis pour Allah même quand on remonte au verset 63 voilà le paradis donc nous ferons hérité non c'est Allah qui s'exprime ici c'est pas qui dit jamais ce ne sont pas les angers c'est Allah qui a tout s'exprimé alors si tu nous descendais il a 64 et le verset 64 ayas 64 nous ne descendons que moi Allah nous ne descendons que sur ordre pendant que ton seigneur qui est le seigneur d'Allah qu'est-ce qu'on envoie Allah sur la terre maintenant c'est plus bien continuons maintenant allons continuons les 105 810 à lui à lui tout ce qui est devant nous pourquoi Allah ne dit pas à moi il a dit qui à lui pourquoi il ne dit pas à moi moi je ne lui dis pas à moi il dit mon père il dit le seigneur doit dire l'unique seigneur pourquoi il ne dit pas à moi oui à lui tout ce qui est devant nous tout ce qui est derrière nous tout ce qui est entre les deux et tout ce qui est entre les deux continue ton seigneur ton seigneur il ne dit pas à moi évidemment ton seigneur qui est le seigneur d'Allah quelce jour le papa il dit ton seigneur Ton Seigneur, nous prierions. Nous prierions, il n'a pas dit moi, je n'oublie rien. Il est ton Seigneur, nous prierions de tenue. Il est le Seigneur des cieux. Il est le Seigneur des cieux. C'est de la terre. Il ne parle pas de moi, il est le Seigneur des cieux, c'est de la terre. Question. Oui, disons. Il est le Seigneur des cieux, c'est de la terre. Oui, et de tout ce qui est à eux. Et de tout ce qui est entre eux. Entend-le donc. Entend-le. Donc. Je viens de tout pouvoir m'a été donné dans le Seigneur des cieux. Amen. Avec Jésus, qu'est-ce que l'a été vivant ? Amen. Continuons. Entend-le donc. Et sois constant. Et sois constant. Dans son adoration. Lui, connais-tu un nomine ? Lui, connais-tu un nomine ? Un nomine ? Continuons. Aïe à sous-assistance. Lui, et l'homme dit, de près, et l'homme dit, une fois mort, une fois mort, me sentira ton vivant, l'homme ne se rappelle-t-il pas ? Qu'avant cela, qu'avant cela, c'est nous, c'est nous qui l'avons créé. C'est nous, là, c'est mieux pour aller. C'est pas qu'il peut y être jamais. Il vous manque que c'est le singe. C'est du-vu non. C'est Allah. C'est nous qui l'avons créé. Alors. Oh, oui. C'est nous qui l'avons créé. Alors qu'il n'était rien. Alors qu'il n'était rien. Par ton Seigneur. Par ton Seigneur. Ah ! C'est ce qui est le réglage. Il faut finir. J'attends, il va te dire par ton Seigneur. Par ton Seigneur. Par ton Seigneur. Par ton Seigneur, assurément, assurément, nous les rassemblerons. Que le pays s'apparole. Amen. C'est pas par lui, mais. Mais c'est par les Seigneurs de Mouambad. Amen. C'est par lui que, alors, va rassembler les gens, en fait. Mais qui est le Seigneur d'Allah ? Question. Ne me dis pas moi. Par ton Seigneur. Par ton Seigneur. Assurément, assurément. Nous les rassemblerons. Nous les rassemblerons. Et les diables. Et les diables. Puis, puis, nous les placerons. Nous les placerons. Au tout de l'enfer. Au tout de l'enfer. C'est par le Seigneur de Mouambad qu'à l'avoir rassembler les gens en enfer. Mais qui est ce Seigneur-là ? Question. Vous ne connaissez pas le Coran ? Oui. Vous voyez que les Seigneurs, le Coran, les gens, les cités, ne savent pas. Vous voyez que les Boileau, en fait, Boileau, on ne comprend rien. C'est ça. C'est pas ça. C'est ça. En fait, Boileau, sans comprendre. C'est ça. Non, récite Boileau. En fait, Boileau, tu n'as rien compris. C'est ça. Eh, oh, 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 oh. Tu n'as rien compris. En fait, Boileau, vous allez descendre en enfer. C'est ça. Alors, dites, pardon, ton Seigneur. Pardon, Seigneur, moi, ma conseilleur. Nous allons les rassembler en enfer. Donc, il y a quelqu'un qui est au-dessus de là. Pourquoi ne dit pas moi? Pourquoi ne dit pas moi? Question. Lui, disons. Alors, je suis en neuf. Lui, lui, ensuite, ensuite, nous arracherons, nous arracherons de chaque groupe, de chaque groupe, de chaque être eux, c'est d'être eux qui étaient les plus obstinés, étaient les plus obstinés. Lui, contre le miséricordieux. Lui, contre le miséricordieux. Donc, on va mettre de côté tous ceux qui étaient contre le miséricordieux. Donc, n'allez pas le miséricordieux. Prenez pas compte de moi. Faites attention. Ne touchez pas la Bible. C'est ça. C'est un péril que ça pour vous. Laissez la Bible. Vous ne pouvez pas la pénétrer. Restez dans votre couronne. Amen. Parce que le couronne, vous ne l'avez pas mérité. C'est clair. Vous ne l'avez pas mérité. C'est clair. Continuons. Aya, soit dit ça. Oui, nous sommes le meilleur. Oui, nous sommes le meilleur. Le meilleur. À savoir. À savoir. Ceux qui méritent. Ceux qui méritent. Le plus. Le plus. Être brûlé. D'y être là. Brûlé. Mais tout ça, c'est pas le seigneur de Mouhamad. Foua n'est pas le seigneur de Mouhamad. Jamais. Non, Allah n'est pas le dieu de Mouhamad. Amen. Non, Allah n'est pas le dieu de Mouhamad. Amen. Il y a un dieu de Mouhamad. C'est un dieu de Mouhamad. C'est un dieu de Mouhamad. Jésus-Christ est le dieu de Mouhamad. Amen. Jésus-Christ est le dieu d'Allah. C'est un dieu de Mouhamad. C'est un dieu de Mouhamad. C'est un dieu d'Allah. C'est un dieu d'Allah sur la terre. C'est un charsin. Mon physique. Mon physique. Mais mon physique. Jésus-Christ est le dieu de Mouhamad. Il n'y a personne parmi vous Ne passera pas par l'enfer Il s'agit là pour ton Seigneur Une sentence irrévocable Vous allez tous descendre à l'enfer Une sentence irrévocable Comment des gens qui t'ont servi On va partager par cas On va partager par eux ou amis Ils ont fait carême Ils ont pris le soin pour un objet Ils vont terminer pour son enfer C'est que l'amour ne suit pas Jamais Il n'y a personne parmi vous Qui ne passera pas par l'enfer Car il s'agit là pour ton Seigneur Une sentence irrévocable Pour nous il n'y a pas de sentence Pour nous il n'y a pas de sentence Pour nous il n'y a pas de sentence Pour nous c'est une sentence irrévocable C'est une obligation pour tous musulmans Les personnes en enfer C'est une obligation pour nous il n'y a pas de sentence On est une première On est une première Oui Il n'y a tant que maintenant Il n'y a tant que maintenant Aucune quantité On est une condamnation On nous sert On nous sert Ils sont saisis Il n'y a tant que maintenant Jésus On est une deuxième Veni à Jésus Venez à Jésus Venez à Jésus C'est lui qui donne la vie Ouais Alla donne pas la vie Il n'y a pas de sentence En fait, quand il s'agit là pour ton seigneur d'une sentence, il y a le vocabulaire, ensuite, nous dériverons, nous dériverons, ce qui était mieux, était en appellant, on se sentit, ça, c'est une tempérie, c'est ça, l'empêle est plein de passages, c'est faux, l'empêle est plein de passages, et ce n'est pas le passage du ciel, c'est faux, c'est une tempérie, quand tu vas là-bas, tu t'assois définitivement, cœur, attendant que nous puissions te brûler, et vous serez brûlés dans l'enfer, c'est ça, Jésus-Christ est le Dieu puissant, Jésus-Christ est le Dieu des dieux, Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, 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 Jésus-Christ est le Donc tous ceux qui doivent habiter l'enfer n'accepteront pas la divinité de Jésus-Christ et ils vont descendre sans problème à l'enfer. Je crois qu'il s'agit là pour concilier d'une sentence. C'est une obligation. Tu vois, tu ne veux pas qu'il s'enfer pas être la patrie de Jésus-Christ, mais le grand Dieu. Amen. Télébrer sa parole. Jésus n'a jamais promis un homme. Jamais. C'est faux. On vous a menti dans l'islam. C'est un mensonge. D'abord ils disent que Jésus a promis un homme, c'est le prophète. Mais c'est faux. Jésus-Christ. 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 je ne viendrai pas vers vous mais si je m'en vais je vous le fais donc celui qui envoie le consulateur c'est le Seigneur Jérusalem non si c'est Mouama c'est le Seigneur Jérusalem mais c'est Dieu qui envoie les prophètes Amen non c'est Dieu, son Dieu c'est le Seigneur Jérusalem mais c'est celui qui doit envoyer le consulateur je vous le fais je ne réponds pas mais pendant ce que dit la vérité il est avantageux il est avantageux que je m'en aille car si je ne m'en vais pas le consulateur ne viendra pas vers vous mais si je m'en vais vous enverrez le consulateur en tant que le grand Dieu des cieux Amen donc si c'est Mouama c'est le Seigneur Jérusalem mais c'est lui qui doit envoyer le consulateur donc c'est lui qui doit envoyer Mouama même des grâces c'est du faux d'abord parce que ça dépend de Mouama même dans le courant parce que le consulateur dont je viens parler là il parlait du Saint Esprit Amen disons Jean 14 avant 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 Jean 14 Jean 14 Je vous ai dit cette chose Pendant que je demeure Avec vous Mais le Consulateur L'Esprit Saint L'Esprit du Ciel L'Esprit Saint Le Père Le Père Le Père Le Père En mon nom Tout s'enseignera L'Esprit Saint Le Consulateur C'est le Saint-Esprit Amen Qu'est-ce qu'on met dans le Père C'est le Seigneur Je le dis Amen Il l'envoie en tant que Père C'est pas ce que j'ai sur la tête Le Consulateur Le Père C'est le Père Qui envoie Il faut que lui Parle dans sa position de Père Pour envoyer le Consulateur Amen La Le Consulateur que je vous enverrai en tant que père c'est lui qui doit l'envoyer en tant que personne à terre il a la position d'envoyer le fils il ne peut pas envoyer la position de père la position d'employeur pour envoyer le consulateur le consulateur c'est le Saint-Esprit le Saint-Esprit c'est qui brille c'est pas Mouhamad donc il y a un problème le consulateur qui a été produit par Jésus c'est le Saint-Esprit dans le Coran le Saint-Esprit c'est qui brille c'est pas Mouhamad dans le Coran le Saint-Esprit c'est qui brille c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit en parlant de Jibril qui l'a fait descendre c'est lui qui a fait descendre le Coran de la part de ton Seigneur donc Jibril est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit donc en Jibril Mouhamad qui est le consulateur c'est sûr il y a un problème il y a une confusion dans l'islam c'est ça une confusion confuse c'est ça l'islam a deux consulateurs l'islam à Jibril et l'islam à Mouhamad il y a un problème il y a un problème vous choisissez qui ? ce qu'il y a chez Mouhamad c'est que vous annulez à Zola 1502 voilà Zola 1502 c'est la parole d'Ala Ala dit que le Saint-Esprit c'est un Dibou donc si le consulateur c'est le Saint-Esprit c'est que c'est un Dibou qui devait venir c'est pas Mouhamad donc il y a un problème allérez-vous encore votre consulateur qui doit venir l'arrivée de le Chichy mais le consulateur c'est le Saint-Esprit Mouhamad le Saint-Esprit c'est le Seigneur Jésus-Christ et l'arrivée de sa parole c'est le Seigneur Jésus-Christ c'est le même Église qui a paix c'est le même qui est fils et c'est le même qui est Saint-Esprit lui-même il vient dans son Église pour conduire son Église Mouhamad Jean 14, 16 à 18 Jean 14, 16 à 18 c'est le même qui est le Saint-Esprit Dieu est esprit le Saint-Esprit c'est on va dire que le Dieu de Mouhamad c'est qu'il brille les musulmans à l'aide ne pas qu'il y a Mouhamad ils s'amusent on va leur montrer le Dieu de Mouhamad c'est qui le Dieu de la Kamba c'est qui il se met à mon source l'autre égore Mouhamad il est débile l'autre égore en tête avant il est Allah disons Jean 14, 16 Jean 14, 16 et moi je prierai le Père je prierai le Père et il vous donnera et il vous donnera notre Consolateur notre Consolateur après qu'il demeure après qu'il demeure éternellement éternellement vous êtes vous Mouhamad est disqualifié c'est ça sa tombe là les veils l'ont rangé c'est ça ils ont rangé c'est testicule c'est ça il est encore dans sa tombe donc il ne peut pas demeurer éternellement avec nous jamais donc il n'est pas renseigné jamais mais il est du tout le siècle disqualifié c'est ça bâti n'est pas une église Amen il y a des ceux qui vont nous se renseigner je suis qui sera Amen ils l'ont c'est tous les deux pour les réunir avant dont je suis Présent Amen J'ai sa parole Amen J'ai sa parole Muisant et moi et moi je prierai le Père je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consommateur avec une avec une éternellement éternellement vous éternellement avec le fou le Père doit demeurer éternellement avec le Dieu J'ai sa parole Amen puis l'esprit de vérité l'esprit de vérité c'est l'esprit de vérité c'est pas l'esprit de mensonge qui a montré Mouhamad qui a serré son fou il y avait un prophète dans la Bible qui a son appel tout le monde est venu si ils sont tous dans les espoirs ça peut se croire qu'il y en a qui voit que c'est c'est il est raciste il n'est pas qu'un rire c'est un homme un peu plus si naturel mais un qui a vu la bruit d'un des gars et le gars comme ils sont il est raciste même pour nous il est vrai c'est un Dieu bruitant c'est ça c'est ça on dit disons l'esprit de vérité l'esprit de vérité est le monde que le monde peut se voir ne peut se voir parce qu'il ne le voit pas parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas moi on ne connaît pas le consulateur c'est ça on ne connaît pas le consulateur il s'est tombé un témoin il a tombé c'est ça on sait qui est le consulateur oui parce qu'il ne le voit pas parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas et il ne le connaît pas il n'en a vous même nous les gars Tout le monde connait le consulaté, ce n'est pas dans l'islam mais dans la confession, soit c'est Dieu qui ressent l'esprit, soit c'est Mouhamad qui ressent l'esprit. Ils ne connaissent pas le consulaté, mais nous le connaissons. Lui, il est fou, mais vous le connaissez. Je ne connais pas l'esprit et l'esprit qui ressent l'esprit, mais l'esprit qui ressent l'esprit. C'est pas la première personne qui vit, c'est lui. Je ne vous laisserai pas, moi le Consolateur, moi le Père, je ne vous laisserai pas enfermer les soviétés. Je viendrai à vous en tant qu'un Consolateur. Il a promis de venir. Donc les mouvements sont des affaibles, c'est ça. Et puis je viendrai à vous, je ne vous laisserai pas enfermer parce qu'il est le Père. L'homme est enfermer, il est le Père. Il montre qu'il est le Père, mais il montre qu'il est le Saint-Esprit. Je viendrai à vous en tant que Saint-Esprit. Amen. Je viendrai à vous recevoir à travers l'acte 2 qu'il est venu en tant que Saint-Esprit et il va continuer son Église. C'est devenu sa parole. Nous nous retrouvons dimanche à Nyongor à gauche pour servir le Seigneur. Celui qui dirige l'Assemblée, c'est le Père Dieu Dominique. Il est au 07, 07, 09, dans 5, 28, 34. 07, 59, dans 5, 28, 34. Nous nous retrouvons aussi à 150 km de cette carrière-frontaine. Et c'est moi qui dirige l'Assemblée. Je suis au 2 x 07, 19, 74, 15. 2 x 07, 19, 74, 15. Abonnez-vous sur notre page Face et YouTube, Vérité Absolue. Vous voyez toutes nos vidéos, nos prédications, nos débats. Tous ceux qui aiment la parole de Dieu, abonnez-vous à notre page. Nous sommes sur Face et YouTube, Vérité Absolue. Abonnez-vous, Marseillez-moi, et vous verrez toutes nos prédications. Et nous sommes au terme de notre prédication ce jour. Abonnez-vous, chaque chose à son temps. Abonnez-vous, il y a un frère qui a le contact, il va en prouver le contact. Tous ceux qui ont cru à la vérité de Dieu, qui veulent faire la paix avec Dieu, vous pouvez vous approcher de leur prier pour vous. Tous ceux qui ont cru à la vérité de Dieu, tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu, qui sont d'un coin de l'Évangile, vous pouvez vous approcher. Nous allons vous recommander à Dieu. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Tous ceux qui reconnaissent la vérité de Dieu, tous ceux qui ont accepté la vérité de Dieu, vous pouvez vous approcher. Nous allons prier pour vous. La vie de Dieu qui entend sa voix, « Non Dieu, c'est pas ton cœur ! » Et approchez, nous allons vous recommander à la grâce de Dieu. Vous pouvez vous approcher. D'accord, je crois qu'il était avancé. Nous allons nous rétiver. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous retrouvons le mardi à la place Cébéné. Et le jeudi, puis le bienvenu, approche-toi. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. N'ayez pas honte, c'est votre salut. Vous pouvez mettre à l'écrit derrière là. N'ayez pas honte, c'est votre salut, c'est le jour, c'est le jour, c'est le jour, c'est le jour, c'est le jour. Nous sommes aux joies. C'est une bonne moissette. Tu vas incliner la tête, et je vais payer pour toi. Dieu de gloire, Dieu d'amour, Seigneur Jésus-Christ, toi qui as toujours accompli ta parole. Tu as toujours manifesté ta grâce, tu as dit, tu viens ici ta parole, tu l'accomplis. Et ce jour, une portion des Écritures vient d'être accomplie, toi qu'on l'écoute. Tu as manifesté ta grâce, et tu as permis que ta parole soit véhiculée. Et cette parole a poussé le cœur de ton souci. C'est toi qui le fais, c'est lui. C'est ton esprit qui le fait. Sans ton esprit, la chose est impossible. Il a dit dans l'Écriture que tu ajoutais chaque jour à l'Écriture, ce qui était sauvé. C'est toi qui ajoutes à ton Écriture Seigneur, au nom de Dieu. Tu connais les âmes qui t'appartiennent. Tu connais ta séance. Il a dit que le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était sauvé. Aucun de tes enfants ne va mourir dans une force. Aucun de tes enfants ne va mourir dans ce qui est pas ta parole. Il a toujours été sauvé par ta parole. Que ton nom soit béni. au nom de Dieu. Voici ce frère. Il démontre sa foi. Sois avec lui et gagne le Seigneur. Afin que la parole qu'il a entendue puisse s'asseoir dans le très fort de son cœur. Et que rien ne puisse arracher cela de son cœur. Aucun de tes yeux. Et que tu manifestes en lui l'œuvre de la progression. Amen. C'est toi qui manifestes l'œuvre de la progression. Que tu fasses cela. Et que tu te donnes de rester toujours en contact avec ta parole. Amen. Qu'il ne s'éloigne le point de ta parole Seigneur. Et que tu puisses veiller sur lui. En tout temps. En tout lieu. Dans toutes les circonstances. Que tu puisses le garder. Après que ses inimies. Ses adversaires soient vécues. Pour qu'on oublie Dieu. Tout ce qu'ils ont arrêté dans leur programme. Qu'ils soient annulés. Au nom qu'ils soient sécurisés par toi. Qu'ils soient protégés par toi. Qu'ils soient gardés par toi. Et que le diable soit confondu. Accorde ta grâce. Et sois avec lui. Que ta grâce soit possible. Après que tu puisses le bénir. Que lorsqu'il manifestes dans la vie de sa vie. Que le diable se mettra Seigneur dans sa vie avec des problèmes de blocage. Que ton esprit intervienne. Afait que tous ces choses soient vécues. Et que Seigneur te dise. Que tu puisses le bénir Seigneur. Que tu bénisses le bénir Seigneur. Et que par ta grâce Seigneur qu'il soit délivré des pièges du diable. Tous les pièges que le diable pourra attendre du contenu. Que tous ces pièges soient déjeunés. Et qu'il y avait des liens dans sa vie. Ô Seigneur par ta grâce. Que ces liens soient remplis. Et qu'il n'en soit jamais délivré. Ma déteste la grâce du 4 de Seigneur. A protéger les pays. Vendure d'être en contact permanent avec la parole. Et que la grâce de ce soit béni. Ce que nous en signerons tous, nous allons récupérer la raison. Que Dieu puisse l'accompagner. Afait que les dangers, les malheurs, les problèmes, les accidents que le diable a produit soient vécu. de ce soit béni. Que Dieu puisse l'accompagner. Que Dieu puisse l'accompagner. Amen. Amen. de ce soit béni.